on va continuer l'étude des barycentres nous allons voir les cordonines du barycentre de trois points pondérés et nous allons voir la fonction vectorielle de l'admise donc deux points coordonnées du barycentre de trois points pondérés avec son application leçon application fonction vectorielle de l'admise leçon application c'est parti alors ici j'ai j'ai fait la leçon dans l'espace vous avez les barycentres dans le plan dans le plan dans un repère origine et vous avez dans l'espace dans un repère origine alors vous le savez alors j'ai fait la leçon avec dans l'espace et j'ai fait une application dans le plan parce que si on fait dans l'espace et on fait une application dans le le plan avec les élèves après ils disent que ben non vous n'avez pas parce que alors j'ai préféré faire la leçon dans l'espace et l'application dans le plan ça voudrait dire quoi quand on va faire l'application il va se lui il va falloir ajouter seulement z si on vous donne un exercice où c'est dans le plan vous ajoutez juste z ah bah c'est tout c'est où c'est dans l'espace si l'exercice est dans l'espace qu'on vous donne vous ajoutez z avec la côte z c'est tout donc voilà c'est parti donc soit g c'est le barycent de trois points ponderés a b c affecté des coefficients a alpha beta et gamma vous savez très bien que la somme des trois doit être différente de zéro alors un peu coordonnées x a y a z a coordonnées a coordonnées xb yb zb xc yc zc et ben voilà on est dans le dans l'espace là on est dans l'espace très bien dans l'espace avec les coordonnées de g sans x l'abcisse sans x on fait alpha x a on fait tous les x tous les x des points tous les x des points ça 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 avec leurs coefficients avec leurs coefficients c'est tout divisé par la somme des coefficients voilà donc ça fait alpha x a plus bêta xb plus gamin x c divisé par ça c'est tout alpha x a plus bêta xb plus gamin x c divisé par la somme des coefficients si y maintenant alpha y a plus bêta yb plus gamin x c divisé par alpha plus bêta plus gamin si l'exercice eh ben si la leçon c'était dans le plan dans le plan il n'y a pas ça regardez il n'y a pas z vous êtes d'accord il n'y a pas z ici il n'y a pas z ici c'est x et y quand on est dans le plan ça voudrait dire que si on vous donnez l'exercice ou c'est dans le plan vous ne faites pas ça c'est tout ça vous ne faites pas le z vous en tenez au 2 x et y quand on est dans le plan mais quand on est dans l'espace on fait les 3 on ajoute z vous voyez c'est très simple voilà c'est pas compliqué parfois les élèves quand vous passez à 3 dans l'espace ils sont si vous faites l'espace avant de faire le plan ils sont incapables de faire un exercice sur le plan si vous avez fait un exercice sur l'espace bon je reprends si vous faites une leçon sur l'espace comme ça les coordonnées du bar et 100 dans l'espace et quand vous leur donnez un exercice sur le plan les coordonnées c'est à dire avec 2 x a et y a ils n'arrivent pas à faire alors qu'ils ont compris ils ont compris la leçon et l'application dans l'espace mais quand vous leur donnez un petit exercice dans le plan eh ben ils n'arrivent pas alors qu'ils oublient que c'est seulement ça qu'on ne met pas voilà on ne met pas seulement z c'est tout et ils sont bloqués ils disent eh ben comment on fait comment on fait t'on comment on fait t'on alors c'est pourquoi j'ai fait la leçon dans l'espace et j'ai fait un exemple dans le plan eh ben va dans le plan donc donc c'est ça dans z de g alpha z a plus bêta z a plus gamma z c c'est alpha plus bêta plus gamma c'est tout voilà la leçon dans l'espace si on est dans le plan je reprends il n'y a pas ça il n'y a pas z parce qu'il n'y aura pas ça parce qu'il n'y aura pas ça et il n'y aura pas ça c'est tout dans le plan c'est x et y alors application dans O et J dans le plan on repère du plan on a le point M il a pour coordonnées moins 1 2 et le point N il a pour coordonnées 3 5 on demande de calculer les coordonnées de G G c'est le barycent de MN affecté des coefficients 3 et moins 1 c'est très simple et bien voilà c'est très simple donc je peux mettre la formule si je veux alpha je peux je vais me placer de ce côté je vais faire avec M et N regardez donc il n'y a pas ça c'est tout vous ne faites pas ça parce qu'il n'y a pas ça et ça regardez x et y abscisse ordonnée abscisse ordonnée il n'y a pas la côte donc il n'y a pas ça et il n'y a pas ça et il n'y a pas ça donc je ne fais pas ça je m'en tiens au 2 c'est tout et bien voilà parfois il s'embrouille alors que c'est très simple et bien voilà donc c'est alpha x a alpha x m le x de M voilà alpha x m le x de M plus et là j'ai mis juste deux points voilà j'ai mis MN j'ai mis deux points donc vous voyez il n'y a pas le troisième point C j'ai fait un exemple avec deux points il n'y a pas ça vous n'aurez pas ça et vous n'aurez pas ceci vous n'aurez pas ça et vous n'aurez pas ça parce que j'ai fait avec deux points il n'y a pas gamma vous voyez c'est MN il n'y a pas gamma il n'y a pas un troisième point donc on s'arrête ici ça et ça ça plus ça c'est tout ça et ça ça plus ça et il n'y a pas ceci c'est très simple donc alpha le x de M alpha c'est 3 le x de M c'est moins 1 plus bêta moins 1 voilà donc j'ai déjà mis le moins 1 parce qu'il y a le plus ici normalement voilà le plus moins 1 c'est à dire bêta fois x de M x de M c'est 3 et bien voilà c'est 3 et bien divisé par 3 plus moins 1 3 plus 1 alpha plus bêta c'est tout et quand on calcule tout ça 3 fois moins 1 3 et bien ça va faire moins 6 moins 6 3 fois moins 1 ça fait moins 3 moins 1 fois 3 moins 3 donc ça fait moins 6 3 moins 1 ça fait 2 moins 6 divisé par 2 ça vous fait moins 3 on a trouvé x de G on fait la même chose avec Y regardez alpha M Y M alpha Y M plus bêta Y M c'est tout alpha Y M 2 plus bien sûr bêta comme c'est moins 1 moins 1 Y M Y M Y M 5 et je calcule 3 fois 2 6 moins 1 fois 5 moins 5 6 moins 1 ça fait 1 3 moins 1 ça fait 2 ça fait 1 demi les coordonnées de G c'est moins 3 et 1 demi voilà donc je reprends que ça ne vous embrouille pas j'ai fait la leçon dans l'espace avec 3 points avec 3 points voilà et j'ai fait une application dans le plan et avec 2 points s'il y avait un troisième point c'est ici vous aurez un autre et vous ajouterez cette partie c'est tout et bien voilà très simple très simple et bien voilà on va passer à la fonction vectorielle de l'agnèse fonction vectorielle de l'agnèse alors qu'est-ce qu'il dit la fonction associée au système vous avez ce système le point A avec son coefficient c'est des points pondérés A alpha B beta C gamma alors la fonction qui est associée à ce système on l'appelle la fonction vectorielle de l'agnèse elle s'écrit comme ça F de M ici l'inconnu la variable c'est M ça fait alpha plus beta plus gamma Mg Mg très bien on a 2 cas de figure 2 cas de figure si alpha plus beta plus gamma c'est différent de 0 c'est-à-dire les coefficients leur somme alors il y a un barisonde G donc il y a G G existe donc la fonction elle s'écrit comme ça et avec G est égal à le barisonde des 3 points pondérés c'est tout maintenant si alpha plus beta plus gamma est égal à 0 elle va être égale à 0 cette fois-ci alors on a 3 cas de figure on a 3 cas de figure F M va s'écrire vous voyez elle ne s'écrit plus comme ça quand elle s'écrit comme ça c'est parce que c'est différent de 0 avec G qui est le barisonde mais ici il n'y a pas G quand c'est égal à 0 le barisonde n'existe pas vous le savez alors donc ça devient bêta AB plus gamma AC ça dépend ou bien alpha BA plus gamma BC ou bien alpha CA plus bêta CB comment appelle-t-on les 3 ? donc c'est pas le 3 en même temps c'est OU j'ai bien dit OU soit c'est ça que vous allez trouver ou bien c'est celui-là que vous allez trouver ou bien c'est celui-ci que vous allez trouver vous allez trouver en fonction de A ou bien en fonction de B ou bien en fonction de C cette fois-ci vous voyez il n'y a plus M regardez ici il y avait M dans la fonction vous voyez ? mais il n'y a pas M dans l'écriture de la fonction on dit F est une constante on obtient une constante c'est une fonction constante qui est indépendante de M il n'y a pas M dedans elle est indépendante de M on ne retrouve pas M à l'intérieur on va appliquer tout ça F elle est une constante c'est une constante et elle est indépendante de M vous voyez dans l'écriture qu'on soit dans ce cas de figure ou bien celui-ci ou bien ça il n'y a pas M dedans vous êtes d'accord ? il n'y a pas M à l'intérieur alors application on me demande de s'amplifier les écritures suivantes on me donne 4 écritures la quatrième je vais vous la laisser je vais vous laisser faire la quatrième vous faites ça B vous-même vous vous entraînez un peu donc je vais la lire 2BA plus BC égale 3CM 3CM ça à vous de faire ça donc je vais faire A, B et C on me demande de les simplifier 2MA plus 2MB moins MC ça c'est le A B 2MA moins MB moins MC ça c'est le B 2MA moins MB plus 4AB égale le vecteur nul ça c'est des vecteurs solution je commence par le A regardez 2MA plus 2MB moins MC qu'est-ce que je fais ? je vérifie mes coefficients alpha plus bêta plus gamma égale à 3 2 plus 2 4 moins 1 voilà 2 plus 2 et 6 moins 1 différent de 0 G existe donc G existe il y a le baril sonde on peut l'écrit comme ça si on veut mais on ne nous a pas demandé de l'écrire on a demandé de simplifier l'écriture et on a je la simplifie j'ai écrit ma fonction vous voyez ça devient alpha plus bêta plus gamma de M 2 plus 2 moins 1 de M G qui est égale à 3 M G donc toute cette écriture toute cette écriture est égale à 3 M G tout simplement ah ben tout simplement je vais passer au B voilà donc vous voyez c'était ce cas de figure deuxième A moins MB moins MC c'est ça alpha c'est 2 bêta c'est moins 1 gamma c'est moins 1 alpha plus bêta plus gamma 2 moins 1 moins 1 égale à 0 donc on est dans ce cas de figure alpha plus bêta plus gamma égale 0 on est dans ce cas de figure donc on obtient quoi ? on obtient une fonction constante qui est indépendante de M dans son écriture il n'y aura pas M alors c'est ce que ça voudrait dire avec des mots simples voilà c'est soit ça soit ça soit ça alors moi j'ai décidé d'écrire en fonction de A si vous décidez d'écrire en fonction de B vous aurez ça si vous décidez d'écrire en fonction de C vous aurez ça moi j'ai décidé d'écrire en fonction de A donc j'aurai cette écriture alors je suis c'est où ? donc 2 on a dit 0 je n'existe pas vous voyez je n'existe pas et on a je vais j'ai dit j'écris en fonction de A donc j'aurai ça je vais introduire A par Charles la relation de Charles je vais introduire A dans mes vecteurs d'ailleurs ici j'introduis A ici j'introduis A et bien ici j'introduis A vous voyez d'accord donc ça fait 2 facteurs puisque c'est 2 MA MA plus AB plus A1 autant pour moi c'est Charles MA plus AA ça c'est Charles moins MA plus AB vous voyez j'introduis A partout moins MA plus AC je développe 2 MA plus 2 AA moins MA moins AB moins MA moins AC d'accord jusqu'ici alors je me coupe d'abord des MA 2 MA moins MA moins MA les MA vont partir je peux les barrer ça ça part ça ça part ça ça part il reste 2 AA moins AB moins AC AA c'est le vecteur nul c'est le vecteur nul donc ça ça peut partir il me reste moins AB moins AC regardez on a ça bêta AB plus gamma AC ici bêta c'est moins 1 vous voyez moins 1 ici et gamma c'est moins 1 aussi regardez bien regardez bien l'expression ici on avait moins 1 ici on avait moins 1 bêta et gamma ici moins 1 c'est bêta moins 1 c'est gamma moins 1 moins 1 vous voyez ici ça bêta AB plus gamma AC et si je veux je factorise je mets moins un facteur ça me donne moins un facteur de AB plus AC qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient une fonction constante qui est indépendante de M il n'y a pas M à l'antérieure très bien je passe au C j'ai dit vous allez le faire vous même je passe au C j'ai 2MA moins MB plus 4AB égale au vecteur nul vecteur nul on doit écrire une expression avec des MA et des MB voilà ici je dois écrire une expression parce que vous regardez je n'ai pas ça dans ma leçon j'ai MA j'ai MB et bien ici j'ai AB et bien c'est un peu ça m'embrouille un peu et bien vous voyez donc je dois écrire une expression contenant les MA et les MB uniquement donc celui-ci il me pose problème le C AB il me pose un petit problème et bien je vais essayer de le régler je vais essayer de le régler et heureusement j'ai mon ami qui est à côté de moi relation de Charles alors donc je n'ai pas écrit tout ça je prends directement d'abord ça je traîne ça j'ai mis AB relation de Charles je vais introduire M par Charles AB c'est égal à AM plus MB on est d'accord jusqu'ici alors et maintenant je vais remplacer là-bas A et B par sa valeur 2MA moins MB 2MA moins MB plus 4 facteur de AM plus MB j'ai une expression avec des MA et des MB je n'ai plus AB dedans et je vais développer égale bien sûr le vecteur nul 2MA moins MB plus 4AM plus 4MB égale le vecteur nul regardez je vais tourner ça quand je n'ai pas de place je le donne dans ma tête ça c'est 4AM ça me fait moins 4MA moins 4MA moins 4MA donc 2MA moins 4MA ça me fait moins 2MA vous êtes d'accord moins 2MA moins 2MA c'est parti moins MB plus 4MB ça fait 3MB donc plus 3MB égale le vecteur nul alors qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je remarque ça fait moins 2 plus 3 ça me fait 1 qui est différent de 0 donc M c'est quoi M c'est le barycentre M donc M est le barycentre des points A et B affecté des coefficients moins 2 et 3 donc on peut l'écrire comme ça M égale bar A de A B moins 2 et 3 et voilà vous voyez quand on vous donne ce genre d'expression il faut chercher toujours à simplifier donc regardez ici par exemple vous avez BA vous avez BC il faut écrire une expression avec des MA des MB et des MC alors vous devez transformer ceci vous prenez ce BA comme j'ai fait ici vous introduisez M par Charles par votre ami Charles et vous prenez ce BC vous introduisez M par Charles et vous développez de telles enseignes qu'il n'y ait plus des BA et des BC vous devez retrouver A à la fin une expression avec des MA des MB des MC et puis vous pourrez écrire que par exemple M c'est le barisant je ne sais pas trop ce que ça va vous donner si ça ne vous donne pas le barisant soit ça va vous donner comme ça c'est le barisant ou bien ça va vous donner une fonction constante indépendante de M donc à vous de faire ça pour vous entraîner un peu vous pouvez reprendre tout ça vous faites pause vous revoyez si de suite arrivent les explications je pense que je m'exprime en français facile en français facile bon c'est à présent terminé les coordonnées du barisant de 3 points pondérés fonction vectorielle de l'année je vous remercie pour votre attention et à très bientôt